Sur ce dessin, j'ai importé un banc qui est un composant, j'ai dessiné moi-même un groupe et deux dessins qui sont non groupés. Je vais prendre l'outil mètre. Cet outil a une troisième fonction qui est bien utile, qui permet de redimensionner l'ensemble du modèle, c'est-à-dire tous mes dessins. Si je souhaite par exemple tout réduire de moitié, je veux passer cette longueur de 60 à 30, je clique sur cette extrémité, je reste appuyé sur le bouton de la souris, je ne le relâche surtout pas. Je vais sur la deuxième extrémité, je relâche. Je tape 30 au clavier, alors faire attention là aussi, il ne faut surtout pas que je bouge la souris non plus. J'appuie sur Entrée. Il me demande si je veux bien redimensionner le modèle. Il me précise que les composants qui sont importés, comme le banc ici, ne seront pas redimensionnés. Je dis oui. On voit bien que tous mes dessins ont été redimensionnés, sauf le banc qui est un composant qui a été importé. J'avais 50 ici pour ma jardinière, 50 pour le cylindre, j'avais 200 ici entre le banc et mon carré, mon carré bien à 30 maintenant, et le banc est resté à 100, il n'a pas bougé. Ce n'est pas parce que le composant n'a pas été modifié qu'il n'est pas modifiable. Pour cela j'appuie la barre d'espace, je reviens au monde sélectionné, je double-clic pour l'éditer. Je reprends mon outil mètre, je clique de ce point là, je reste cliqué jusqu'au dernier point, je relâche. Je vais taper 50. Il me demande si je veux le redimensionner, je dis oui. Et on voit bien cette fois que seul le banc a été redimensionné, pourquoi ? Parce qu'il était dans un mode ce qu'on appelle édition. J'appuie sur la barre d'espace et je clique. Il en est de même pour les groupes que l'on a créé nous-mêmes. Je l'édite en double-cliquant dessus, je prends l'outil mètre, et cette fois je vais l'agrandir au lieu de le réduire. Je vais taper 50, j'appuie sur entrée, je dis oui. Il fait 50 maintenant au lieu de 25. Cette fonction de l'outil mètre est pratique, notamment pour les groupes. Ce qui me permet de réaliser plusieurs fois la même pièce à des tailles différentes sans forcément les redessiner. Pour cela je fais une copie, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Je copie ici trois fois ma jardinière, je l'édite, je prends l'outil mètre, je la dimensionne cette fois à 30, j'appuie sur entrée, je dis oui. J'édite celle-ci, et je fais de même, on va lui dire 10, et j'appuie sur entrée. Cela permet d'avoir un même dessin et de le recopier à des dimensions bien différentes qu'ils ont des autres.